Bonjour et bienvenue dans The Bending of Sakazor Plus Daily Challenge Oh 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 Azazel, une friandise Donc aujourd'hui j'expérimente le challenge fait un peu plus tôt C'est bien ça, c'est très bien même Donc j'expérimente de faire mes enregistrements un peu plus tôt Pour voir si en ayant un peu plus de neurones ça se passe mieux Après évidemment si le run est lui-même beaucoup plus facile Ça ne me dérange pas Bien au contraire et inversement Cela me va extrêmement bien On a vu le Tinted Rock On prend la vie, on ne marche pas dans les flammes Tout va bien, on n'a pas de clé On va quand même péter ça ici on va dire Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah rien Euh, hop Non Hop, 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 hop Je vais regarder quand même Qu'est-ce que c'était ça ? HP, hop, ok c'est cool Il ne faut pas prendre dans les délits les points d'interrogation C'est super dangereux C'est généralement un très mauvais choix Mais bon Je l'ai fait parce que voilà Non, on ne peut pas entrer, trop de vie Ok, ouch Bon, d'un autre côté on a certainement gagné beaucoup de temps en étant plus près, mais on a pris un dégât pour rien, c'est dommage. Et hop là. Et hop là. Ça c'est une augmentation de cadence de tir, ou de portée, non pas de portée, de vitesse des projectiles peut-être ? Ah, je ne sais jamais. Non, c'est la cadence de tir, ok. Je viens de me demander, il est où le 5 d'habitude ? Il est par là, donc c'est la cadence de tir. Si ça pouvait arrêter de spammer les araignées par contre, ça m'arrange. Sérieusement, j'étais à la limite du truc et l'autre de l'autre côté ça ne l'a pas touché. Bon, ok, d'accord. Le jeu n'est pas forcément super fair play dans ses choix, ce n'est pas grave. Voilà. Butter, non, c'est nul. On va le garder tant qu'on n'a pas l'item actif, ce n'est pas grave. Blap, blap, blap. Un peu risqué, ce n'est pas grave. Trois bombes, on va chercher de la salle secrète quand même. Ça pourrait être en haut ici, on va quand même valider ça par là. Ouais, c'est très probablement ici. Voilà. Ok. Et repok. D'accord. Du coup, l'autre salle secrète pourrait être à droite, là, et je crois que... Ouais. Il y a des chances qu'elle soit à droite, tout au bout. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la recherche. Et... Je ne suis pas sûr que ça marche avec la brimstone. Mais bon, vu que le beurre ne sert à rien. Pas dans ce jeu, en tout cas. In. Voilà. In, le mieux, ce n'est pas de le prendre de face, c'est de le prendre de côté. Parce que du coup, on lui en met plus longtemps. Ok, alors. Combien de conception pourrait être utile, mais pas vraiment. Ça, au moins, ça fait du creep, ça peut faire des dégâts. L'idée, c'est qu'on va essayer d'aller faire la salle de combat qu'il y avait au début pour... Augmenter notre score. On a Azazel, on est dans Sailor 2, ou Baisement 2, pour être précis. Enfin, pour être moins précis, du coup, tant pour moi. Bon. Eh bien, va te faire foutre aussi le jeu. On n'a pas de clé. On ne peut pas ouvrir les coffres. Au moins, ça nous fait gagner 8 ans. Mouais. Allez, Zou. Il nous reste une bombe qu'on va peut-être garder pour... Bah non, on a fait un deal with the devil, donc on va la garder pour rien du tout. On va peut-être se chopper une left hand. Et ça, c'est cool. Aïe. Saleté. Bon, allez, tirez la tête chercheuse à bout portant. C'est compliqué à éviter. Ok, on prend tout ça. Et c'est pas une télé-pite. Dommage. Ça aurait été une télé-pite ou un truc qui est invulnérable. Eh bien, ça aurait été le coup gagnant. Eh bien, en fait, non, pas du tout. On n'a pas d'item actif. Il n'y a pas qu'à faire. Voilà. Et voilà, donc. Je ne sais pas si on va se servir du devil vraiment. Je veux dire, il y a des usages pour casser les runs, mais c'est long et fastidieux et c'est chiant. On va voir ce que c'est, cette pilule. J'ai rirolé un cœur dans un cœur. Trop bien. Coucou. Voilà, les deux d'un coup, on gagne un peu de temps. Ça, on rirole pas du tout. C'est très très bien. On est quand même pas mal niveau efficacité. Alors, à bout portant, certes. Ce qui a failli être un problème là. Mais c'est pas mal. Coucou, je suis là. Ouais, merci, il vide, ça protège. Et, ça y est. Encore une salle ? Il y avait un moment où il fallait que ça s'arrête. D'ailleurs, on ne parle pas de s'arrêter. Potentiellement. On va casser tous les... Non, les cacarous, je ne peux pas donner d'items. Voilà. Alors, on ne va pas tirer le gros... Le gros patex. On ne va pas avoir un gros turnover sur notre D20. Parce que je vais m'en servir principalement dans ce genre de situation. Mais, c'est quand même pas mal. 7 centimes. On pourrait prendre une clé pour l'item room du prochain étage. C'est ce qu'on a fait. Peut-être pour le magasin. Le premier qui se présentera. On y va. Le run va jusqu'à Mom. En théorie. Et, peut-être en pratique aussi, d'ailleurs. Mais, on va essayer d'aller plus loin, si on peut. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être dû garder ma carte de téléportation au début du run. Maintenant que j'y pense. Je peux appuyer sur toutes les flèches et tous les trucs en même temps. Très intéressant. Non, 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 non. Voilà. Bon, ce n'est pas optimal. Mais, bordel. Donc, je suis en train de me dire que là, je n'aurais pas dû griller ma téléportation. Il va peut-être falloir que je m'en trouve une autre. Et que je ne la gâche pas, cette fois. On verra bien. Ok. Blap. Ok. Alors, je suis un peu prudent. Non, mais c'est parce que je n'ai pas envie de me prendre un nade dans la figure. Et comme je suis obligé de rester relativement prêt. Voilà. C'était excessivement prudent, j'avoue. Voilà. Et toi, maintenant, tu vas te prendre la petite sœur. Parfait. Toi, des cœurs, c'est bien. Toi, des araignées, c'est beaucoup moins bien. Toi, un cœur, on ne peut pas le prendre. Bien. Bien, 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 bien. Toi, des cœurs, on ne peut pas le faire. Oh, oh. Nope, nope, nope. Ça, c'est nul. Alors, vous savez quoi ? Il y avait un cœur qui est traîné par là. Ah, c'est con que j'ai grillé tous les coffres, en fait. C'est pas très intéressant. Et ça, c'est nul. J'aurais pas dû ouvrir tous les coffres. J'aurais dû attendre. Tu aurais fait plus de choses à re-roll. Mais bon. Il faut bien... Ouch. Avancer un peu, des fois. Anarchist Cookbook. Nope. C'est un livre. On le prend. Ça contribue pour une transformation d'Isaac. mais le livre en lui-même étant tellement pourri que... Voilà. Hop, 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 hop. Euh... Bien, le réflexe de reculer. Que je n'ai pas souvent dans cette salle avant de mourir. Euh, euh. Ok, alors, vous savez quoi ? Mon instinct me dit... Voilà. Euh... Mon instinct me disait qu'il y avait une salle secrète ici. Et donc, j'ai mine. Et donc, il y avait une salle secrète. Fantastique. J'aurais dû la mettre plus bas. Merde. Je suis un peu n'importe quoi. On se ressaisit. Bon, on va laisser se réouvrir lui. Voilà. Merci. Et merci. Cœur noir, ça fait jamais de mal. Champion. Parfait. It's like I'm walking on sunshine. On a... On a... Un peu des moyens. Euh... Un. On a besoin de clés. On va dire, peut-être. Oh, des hosts. Tu mets-toi bien là où je peux te toucher sans que tu me touches. C'est exactement ce qu'il faut. Je pense qu'on va avoir le boss là. Le chemin est relativement long. Voilà. Oh, ça doit être. Ouh là là. Voilà. Euh... Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de pousser 6 heures le truc. Ce n'était pas là. Euh... On a eu... Non. On n'a pas eu l'item room. On est dans Cave 2. À moins de 10 minutes. Ça va. On peut se permettre d'aller chercher... Et à vrai dire, j'aurais peut-être dû prendre la carte dans le magasin. Parce que... Une téléportation... Serait bienvenue. Pour peut-être aller plus loin que Depth 2. Oh. C'est bien ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Ouais. On avait le choix. J'aurais dû prendre Dry Baby. J'aurais dû prendre Dry Baby. Ça, c'est tout pourri. Dry Baby est un bon item. J'ai juste voulu faire un peu le gagredi. Et essayer de choper un peu plus. Il va faire les portes. Ok. Il va super vite, oui. Parce que c'est un saleté. Parce que c'est un champion de merde. Bien. Non, non, non. Je voulais éviter la troll bomb. Moralité. C'est de la merde. Je viens de rater un deal with the devil. Pas mal d'items pourri à reroll. C'est pas génial. C'est pas génial. J'espère que ça n'aura pas de conséquences dramatiques sur le run. Mais je pense que si. Parce qu'un deal with the devil, c'est quand même pas anodin dans ce jeu. On va voir si on peut rattraper le tir. J'aime pas rester trop près d'eux. Ok. Ok. Et reste dans ton crypt. Un seul item. Ça se reroll pas. Perdu. Bon ok. On a 33% de chance d'avoir un deal. C'est pourri. On n'a pas eu l'item room ni le magasin. On n'a pas de soucis. Cela dit pour le magasin. On va essayer. De rattraper le truc. Cette carte ne sera pas un TP. À part un joker éventuellement. Par contre. Chance de deal. Je voudrais pas prendre ça. C'est probablement pas utile pour ce run. Mais bon. Voilà. Encore plus pourri ça. C'est soit reroll rocks. C'est soit reroll rewards. Je ne sais pas lequel des deux. Mais dans les deux cas. C'est pourri. Là il y avait une salle. Pour se. Prendre soin d'un deal with the devil. Soit un TP vers la dark room. Mais si on rate boss rush. C'est un peu dommage. Sachant qu'on a largement attendu. Arrivé au chrono. Ça veut aussi dire. Qu'il y a moins de chance. D'avoir une salle du sacrifice. Au prochain étage. Ça se trouve. Il y avait la pelle. Dans le deal with the devil. Ouch. Et on ne l'a même pas vu. Voilà. Prêt. Ok. Pas de TP. Super. C'était tout pourri. Je suis embêté. Parce que je sens que j'ai raté l'opportunité de continuer le run. En foirant l'étage d'avant. Et. Ça m'énerve. Parce que tout allait bien et tout. J'ai juste esquivé une problement que. J'aurais pu tanker le coup. Au pire des cas. Ça ne m'aurait pas du tout tué. Ok. Alors on va juste. Voilà. Et. Merci. Et suivant. Et voilà. Et paf. Pif paf pouf. Fantastique. C'est exactement l'inverse de ce que je cherche. Euh. Salle secrète. Hmm. Et tonton. Gagne. Ok. Euh. Un petit champi cool. Une augmentation de chance d'huile. Sauf qu'on l'a déjà fait. Je crois. Du pognon. Ça me va aussi. 7 centimes. Hmm. Hmm. Euh. La carte est peut-être bien. Elle n'est pas mauvaise. D'ailleurs on va s'en servir tout de suite. Parce que je vais utiliser une bombe là-haut. Ici. Et là. Bon bah deux bombes. Euh. Fff. Oh. Plein de pognon. Bien. Typiquement si j'avais la patience. C'est le genre de salle où je pourrais faire sortir plein de pièces. En cramant toute ma vie. Activer le dévin. Espérer qu'il y ait une batterie. Et s'il y avait une batterie. A partir de là. Rerolle encore le dévin avec plein d'items. Et faire monter mon pognon. Et ouch. Et ramasser des trucs au fil de l'eau. Me remplir de... Je sais quoi ça s'appelle. De consommables. Et ainsi de suite. De temps en temps avoir un item dans un coffre. Ouais. On se calme ouais. Malheureusement. J'ai pas la batterie chargée. Et j'ai pas envie de le faire. Ampereur. C'est pile le TP dont j'ai pas besoin. Sur toutes les cartes de TP. Il y en a une dont je n'ai pas besoin. C'était Ampereur. Félicitations. Non mais arrête de... S'il te plaît Loki. Tu calmes. Voilà. Ok. Toi tu vas être chiant parce que... Et ça aussi. Et ça. En gros tu vas être chiant pour beaucoup de choses. Aussi le fait que tu fasses des dégâts de contact. Et voilà. Quich. Tant pis pour le re-roll. L'item n'était pas chargé. De toute façon. J'allais pas attendre. J'y a cru hein. Saleté. Le jeu essaie de me faire des courants douces. Et il n'y arrivera pas. Sérieusement. Ouais. Bon là on va se faire mal. Sérieusement. Il n'y avait pas de telle avant qu'il tire. C'est un peu chiant. Hop là. Paf. Paf. J'ai cru que j'allais m'en prendre rien encore. Et merci. Bah c'est gratuit du coup. Alors on y va. Aou. Alors voilà ce qui va se passer. On a pas besoin du pognon. Donc. Bon il n'y a pas de batterie. Alors on va rien prendre du tout. C'est quoi l'autre encore ? On s'en fout. On est dans Depsu. Il n'y a pas de batterie. On va essayer de recharger notre item. Revenir faire un roll. Vite fait. On va prendre ça. On va pas venir voir mom jusqu'à la fin. Après si j'avais vraiment une carte pour me TP. Allez. Ouh c'est bien ça aussi. Si j'avais une carte pour me TP. Ce serait vraiment parti. Donc on va essayer de trouver le magasin. Ah non on a trouvé le magasin. Il n'y avait pas de carte. Bordel. Tout s'effondre dans ce run. Ça aurait pu être magnifique. Bon ça de bon. C'est jamais mal. Sauf dans certains cas où c'est mal. Il y a une salle du sacrifice. Bon. Du coup il faut réfléchir. Parce que boss rush ça veut dire qu'on fera pas la salle du sacrifice. Sauf si on peut se TP hors de mode. On peut pas parce qu'on peut hors c'est pile la mauvaise carte. Deux fois. Get out of jail c'est pas la bonne carte. Parce qu'elle permet pas d'ouvrir les portes de mom. Parce qu'il n'y en a pas de porte en fait. C'est techniquement comme ça que c'est géré. Ok. On peut. Tu meurs. Ok ça va être très chiant. Voilà. Euh. De toute façon bientôt on a raté boss rush. Donc. Mais bon. Sérieusement. Juste là il y a un comme ça. Ouh des crânes. Ouais. J'essaye de jouer vite là. Parce que. Grandel. Sérieusement ça l'a pas tué. Arcade. Pas de crâne. Pas de carte. Euh peut-être vite. Non. Cassez vous les chiffres. Bon. Si on fait boss rush. On gagne 4444 points. Mais on fait pas. Ça dit je suis pas sûr de pouvoir faire le dernier étage. Mais on le fera pas. Du coup on va pas faire boss rush. A moins d'un miracle. Où je trouverai une carte. Et que j'arrive à faire. Mais là je vois pas trop ce qui pourra arriver à part. Peut-être que c'est ça de secrète qu'on n'a pas encore trouvé. C'est pas là. Ouais. 43 secondes. C'est pas la peine. Et y'a pas de carte. Bon. Y'a pas une batterie qui a pop. Sérieusement. C'est sérieux le jeu là. Bon. Donc on va pas faire boss rush. On va peut-être pas réussir non plus à se tp dans la dark home. Parce que j'ai gâché un peu de vie en faisant le con. Et ça bien sûr c'est pas exploitable. J'ai gâché un peu de vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier que j'ai pas oublié un cœur quelque part. Ensuite on va aller faire la salle du sacrifice. Y'a un cœur là-haut. Oui. Au revoir je peux y aller au pire des cas. Ça m'en donne un demi. Mais c'est toujours ça de pris. Ace of Diamonds. Vous savez quoi ? Le pognon c'est bien. Voilà. On va surtout pas avoir le boss. Parce que si on fait ça on peut plus en sortir. Ce serait triste. On utilise surtout pas cette carte là. Celle-là peut-être. On va tout craquer ce qu'on peut craquer. Honnêtement là. J'ai 11 bombes. J'hésite à m'en servir pour trouver un crawlspace potentiellement. Oh mon pognon. On va aussi quand même tenter un truc. Pardon. C'est avant qu'il faut le faire ça. Ça peut donner de la vie. Ça peut aussi donner des cartes cool. On va tuer mom. Le problème c'est que je peux pas porter deux cartes ensemble. Si je pouvais je prendrais aussi Get Out of Jail et ça me permettrait peut-être d'ouvrir le... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Boss Rush. Malheureusement. Je pense pas pouvoir. Donc on va juste aller tuer mom en classique. Histoire de faire les points. On sort avec The Fool. On continue de jouer la machine pour essayer de choper un peu plus de vie. On fait le sacrifice. De toute façon il y aura pas Hush ni rien. Il y aura peut-être même que un étage après. Voilà c'est pour le panache. Faut aussi qu'on prenne pas trop de dégâts sur mom. Mais ça c'est jouable. On s'en fout du deal. On l'a déjà eu de toute façon. Bonjour mom. Yaaah. Saleté. Je pensais mais... C'est toi qui m'a... Sérieusement. C'est long à charger la brimstone. Et voilà. Donc on va prendre celui-là. On va... Rien faire ici parce que... Rien à faire. Et surtout on se trompe pas. On fait ça. On retourne là-haut voir ce qu'il se passe. Et ensuite... Euh... Dark Home. Sauf... Là j'aurais pas dû péter la machine à donation. En fait je suis très con. J'aurais vraiment pas dû péter la machine à donation de sang. Ouais c'est pas la bonne. Parce que là avec le polaroïd j'aurais pu la vider quoi. Non. C'est nul. Ok. Et ça c'est... Partiellement intéressant. Euh... Puisqu'on y est au passage. Eh. Bien. Donc est-ce qu'on va réussir à jouer à la salle du sacrifice ? Le truc c'est que certaines phases de la salle du sacrifice peuvent donner du pognon. Euh... Pas du tout. Peuvent donner de la vie. Des cœurs gris. Et si ça le fait, bah c'est cool. Si ça le fait pas, bah on va juste perdre toute notre vie et mourir. Au choix. Bien. Et on va être obligé de sortir à chaque fois. Bien sûr. Parce que bouclier. Ça fait deux fois. Ah. C'est quand ça veut que ça marche. Je ne me souviens plus à quel stade ça peut donner de la vie, mais... Ce serait bien que ce soit dans les trois prochaines. Fantastique. Fantastique. Ouais. Le début du succès. Putain, arrête le jeu. Hum hum. Hum. Ok. Et bah c'est pas là. On va pas affronter ça. Bon bah tant pis. J'ai juste pris plein de dégâts dans la gueule pour rien. Et on a raté Boss Rush. Et on n'arrivera pas à aller à la Dark Home. Et... Du coup, le score sera de... 14 000. Ouh, putain. J'ai presque pas envie de le mettre en ligne, celui-là. Parce que si on avait joué nos cartes correctement, au sens propre, on aurait eu plus... Au moins, je ne parle pas des dégâts ou quoi. Plus... Parce que les dégâts, on les aurait eu. Mais on aurait eu plus 4 400 points pour Boss Rush. Plus 4 000 points pour The Lamb. Ça fait 8 400 points de plus. Plus... Plus... Probablement 1 000 points d'exploration. Peut-être 2... Non, on va dire 1 000. Donc 9 400 points de plus. Ça ferait 23k au classement. Est-ce que 23k, ça nous aura amené quelque chose de correct au niveau du classement global ? Bon, on aurait été encore sur du run moyen, mais... Mauvais, mais bon. Moyen mauvais, oui. Ouais non, très mauvais. Très, très mauvais. De toute façon. Ouais, ça aurait été 2 centièmes. De toute façon, ça aurait été... On s'en fout, ça n'a pas été. Ok, ben j'ai... Je pense que ce run s'est joué quand j'ai foiré le... Quand j'ai zappé un deal with a devil, honnêtement. Mais bon. Il y en a des mauvais, des fois. Souvent. Mais bon. Il a déjà dit ça, hein. Allez, tout. C'est parti.